La 9e édition des Doc Arts Fair s'est tenue du 16 au 20 septembre à Confluence. Cette foire internationale d'art contemporain est l'un des nombreux rendez-vous annuels qui réunit amateurs et collectionneurs. La multiplication des foires aux quatre coins de la planète témoigne d'un engouement sans précédent pour l'art contemporain. Pourquoi les prix explosent ? Réponse en images d'Anna Isning et de Tanguy Colon. Le duo d'artistes de la Fratrie s'est fait connaître grâce à ses îlots flottants en 2008. Des œuvres qui atteignent 4000 euros. Ils ont misé sur une implantation internationale, Bologne, Paris ou Tel Aviv. Vous avez tout intérêt à être représenté par plusieurs galeries pour pouvoir faire des foires parce que c'est devenu le lieu où on vend quand même dans les vernissages dans les galeries mais c'est surtout au cours des foires que les artistes, les galeries vont faire l'essentiel de leur chiffre d'affaires de l'année plus ou moins. En mai dernier, un tableau est devenu symbole du succès en se vendant 90 millions d'euros. Si la spéculation bat des records, ce sont surtout les artistes reconnus ou morts qui l'alimentent. Ce qui n'arrive pas avec la jeune création. En réalité, l'état du marché n'évolue pas tellement. En France, on a de vrais besoins aujourd'hui de soutien pour la création émergente. Les artistes qui ne sont pas encore reconnus peinent souvent à lancer leur carrière. Au Doc Art Fair, des œuvres d'artistes moins renommés sont accessibles à partir de 400 euros car il existe une autre façon de spéculer, simplement celle des mêles-oeuvres achetées. La meilleure des spéculations, c'est d'être sûr des mêles-oeuvres que tu achètes. À partir du moment où tu l'aimes à 100% et que tu es prêt à 100% de ta vie avec, peut-être que ça peut changer. Mais au moins, tu es sûr d'avoir gagné ça. Et après, si ça prend de la valeur, tant mieux. Tu as eu le buflet ou tu as été au bon endroit au bon moment. En 2017, les États-Unis et la Chine se disputent la première place des recettes aux enchères. La France, quant à elle, reste au pied du podium.